Salut à toutes et à tous c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur What Remains of Edith Finch. On avait avancé avec Barbara, Calvin et Odin et je venais d'ouvrir cette porte qui mène directement à la cave grâce à la BD qu'on a jouée pour ouvrir cette boîte à musique où il fallait tourner la clé jusqu'à temps qu'elle se débloque. Donc direction la cave et on est parti pour voir ce qui nous attend dans cette cave. Alors est-ce qu'on est la matinée ? Je pense que c'est le matin, ce n'est pas le soir, je ne sais pas. En tout cas on a un billard. Et de toute façon tout ira très très bien. Donc on a l'établi de Swan. Ma mère a dit que le basement était hors-limits, sans que j'ai voulu un autre Tétanus. Ah bah oui c'est vrai qu'à l'époque le Tétanus c'était violent. C'est très... C'est très... Ouais, ouais, ça va partir en horreur tout ça. On ne voit vraiment rien pour le coup. Qu'est ce qu'il y a dans ce frigo ? Ah oui il y avait carrément un bunker, des rations, en veux-tu, en voilà ! Si il y a un pattern dans toutes ces histoires, je pense que c'est que nous n'avons pas très loin. Tu mets les pieds dans cette île, tu ne t'en sors pas quoi. Aucune échappatoire. Au revoir tout le monde. Je ne crois pas que j'ai vécu là-dedans. Sur le premier jour, après la douleur a commencé, je ne pensais pas que j'ai vécu là-dedans. Ah non, t'entends là-dedans dans un sous-sol, c'est mort. Je crois qu'il mange des pêches. J'ai toujours pensé qu'il s'est mort demain matin. Mais si tu as attendu longtemps, tu peux s'occuper de quelque chose. Même un monstre, à l'autre côté de la porte, commence à se sentir normal. C'est presque amical. C'est presque amical. Et puis un jour, tout le monde s'arrête. C'est arrêté. Que ce soit ce que c'était, il s'est passé. Peut-être que tu t'attends d'attendre. Où ça se trouve, elle t'attends derrière la porte. Et peut-être que j'ai juste amical de se faire peur. Le fait qu'elle n'a pas attendu derrière la porte, c'est surtout ça. Il a été une semaine maintenant. Le plus long, depuis 30 ans. Je suis terminé attendre. Je dois partir, quand je peux encore. Il y a pas autre chose à voir non, des assiettes. Il est bien vidé là. Le placard et tout. C'est parti. Alors qui c'est le tueur dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a là, je veux que vous savez, je suis prêt pour ça. Je vais apprécier tout ça, surtout la nourriture. Je n'ai pas prévu si j'ai juste un mois, ou un mois, ou une seule semaine. Je serais heureux avec un jour nouveau. Je peux déjà imaginer le soleil dans ma face. Il s'est fait écraser par un train. Encore par réserve, il y a un train qui passait par là. Walter a mort quand j'étais six. Je ne peux pas croire que ma mère ne m'a jamais dit qu'il était là. Il s'est fait écraser par un train. Je suis sûre que ma mère m'a essayé de protéger. Je pense que c'était pour protéger et c'est pour ça que tu es encore en vivante aujourd'hui. C'était un simple tableau. Ouais, pulls comme Walther. Allez. Allez. Allez ! Allons voir ce passage à niveau. C'est Ray, du moins. Les systèmes d'épôtoir ...trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried that the stories of themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. I don't know if I should even ride this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. I don't understand. I think the people in these stories believed in them. For what it's worth. I don't think so. I can't tell you what's in the world. You're the one that's a big deal. I don't know. 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 La personne est morte dans des situations plus bizarres les unes que les autres. La personne est morte. C'est vrai que ça laisse beaucoup plus à l'imagination, toute cette architecture qu'on se trouve derrière. Je pense qu'on a été déroulés par la mort depuis tant longtemps qu'on a apporté à ça. Quelle famille finit de construire un cimetière avant de commencer la maison ? Ah oui, c'est vrai. On a quand même commencé à bâtir un cimetière avant de faire la maison. Je pense qu'il y avait quelque chose d'un coup d'admettre à ça, mais... Le cimetière d'un cimetière peut être plus confortable que le humain. Les trois des gerbils sont de moi et les deux ont été ma faute. C'est vrai. Ah. Mélange de chat, d'aigle... L'astronaute... Je pense que Odin's monument a été Edie's idée. Ma mère était toujours en train de bouger, mais pour Edie, le passé n'était pas passé. C'est un peu de temps qu'on avait pensé qu'on avait pensé qu'on avait pensé qu'on avait pensé. Je pense qu'on a pas vu tout, depuis que ça ne devait pas que ça. Allez, là-bas, là, j'ai une maison, d'accord. Edie, c'était toujours plus facile pour moi d'entendre. Je ne comprends pas, mais le plus j'ai obtenu, le plus j'ai vu d'où ma mère. Elle a été assez strict, mais il n'était pas suffisant pour sauver ses amis. Elle était juste essayé de faire mieux. Elle a perdu deux de ses frères, comme je l'ai fait. Je comprends pourquoi elle a essayé de nous protéger. Mais oui, il y avait une malédiction, ce n'est pas possible. Construire un cimetière avant ta propre maison, je ne sais pas. Il y a des choses que j'aimerais demander à ma mère maintenant. Partie de moi pense que c'est ce qu'elle a voulu tout au long. Pour moi de revenir un jour et de trouver tout pour moi. Je me suis dit que j'ai dit qu'il allait être tellement de les clés. Après elle est venue enquêter, Edie, donc... Elle va finir par trouver les réponses, je pense. Mais en regardant là maintenant... Si elle m'a dit qu'il allait y avoir beaucoup de climatisation, je n'aurais jamais venu quand j'avais 22 semaines. Je n'ai jamais rencontré Grandpa Sam, mais je pense qu'il et ma mère avaient beaucoup en commun. Ils étaient tous assez intense. C'est sûr que notre sport a quelque chose. Je n'ai jamais rencontré cette semaine. Oui, c'est ça. Ces souvenirs vont durer une vieillesse. C'est parfait. Il va falloir tout le week-end, n'est-ce pas ? Je ne l'ai jamais oublié cette semaine, père. C'est le spirit. Ok, j'ai compris. Ok, je dois prendre des photos. Où est-ce que tu es ? C'est parti, père. C'est parti, père. C'est parti, père. C'est encore plus chaud. C'est encore plus chaud. Il y a encore quelque chose à prendre. Je ne parle pas beaucoup parce que c'est quand même lourd à supporter. C'est parti, là. Je ne sais pas ce que je dois prendre. Je ne devrais pas avoir drunk tout ce café. C'est un peu plus chaud. Oh ! Je ne sais pas ce qu'il y a pas de fil, à la fois. C'est prêt ? Ça ressemble à elle, j'ai passé ? J'ai pas de fil, comme Physics. Fais-tu là ? Ah, vraiment. C'est une charde. Non, un peu plus de pêche. En tous les temps, je pense que je suis pas toujours là, J'ai toujours à dire là. Vous devriez de l'ingouir ce truc. Si vous voulez survivre. Je suis d'en prof. C'est pas grave, père. Tu sais qui qui pensait qu'il va être grave ? Quelqu'un qui a mort. Don, je suis sérieux. Je sais, père. Tu es toujours sérieux. Doesn't être ici fait que tu veux arrêter ? Pour te dire la vérité, je n'ai pas été ici en 20 ans. La dernière fois, j'étais avec mon frère Calvin. C'était un bon voyage. C'est un grand voyage. Ton père nous a enseigné à peser. Comment construire un feu. Père ! C'est bon. C'est bon. Ah, c'est pas l'objectif à prendre apparemment. Poisson. Je sais pas trop quoi prendre. Les petites photos. Bon. Ah, c'est un là-haut. Ceci au public. C'est bon. C'est bon. Pensez-vous, je vais te faire une photo. Père, je... Don, tu n'as pas besoin de faire quelque chose, mais si tu veux survivre, tu dois être fortes. Bonne shot, Don! Je suis fière de toi, Don. D'accord, c'est moi qui bouge. J'étais en train de me dire... C'est totalement normal, Don. Focuse-toi sur la caméra et essaye de ne pas penser à... Père ! Oh la violence ! Ah ouais, non mais... Pfff... A force de chasser, tu te fais chasser. Ah, je ne m'attendais pas. C'est vrai. Il est encore vivant, il bouge encore un peu. Il bat un gros coup de... De... De serre... De ses bois... Sur lui. Non, 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 non. C'est vrai. C'est vrai qu'il m'a dit que Sam est de dehors de la mort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Ah ouais. C'était, on va dire, parti sur des rêves et puis après c'était parti sur des scènes de cinéma. Et là, on a passé un cap supérieur où plus on avance, plus les morts sont vraiment réelles et moins fantaisies. Ce sont moins surnaturelles, plus réelles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très vite pour la suite de cette aventure sur What Remains of Edith Finch. Ciao, ciao.